Réa, comment ça se passe un petit peu tes débuts, on va dire, dans cette équipe du HAC ? J'aime beaucoup cette équipe et tout ce qu'il y a autour. Je trouve vraiment le championnat de la D1 très excitant pour moi. Je suis impatient de débuter. C'est une ligue qui est pour moi au top au monde. L'équipe est vraiment professionnelle et tout le monde fait le maximum pour faire au mieux. Je voulais savoir un petit peu ce qui avait motivé ton choix de venir au Havre. On imagine que les présences de Bergling et d'Anna Bjork ne sont pas étrangères à ton choix d'arriver et de venir au Havre. J'étais à la maison, je jouais chez moi dans mon club et Bergling m'a téléphoné pour me demander ce que je faisais et si je n'étais pas disponible pour venir. Je lui ai tout de suite dit que oui, que j'étais enjouée par cette opportunité. Ton championnat avec Breda Blick était à l'arrêt dans cette période hivernale, c'est ça ? Et du coup, tu avais la possibilité de rejoindre un club ? En ce moment, il n'y a pas de match chez moi. C'était un moment de break. Donc de venir ici et prendre de l'expérience, c'était vraiment pour moi quelque chose d'intéressant de découvrir de nouvelles choses et de découvrir de nouvelles personnes. C'est pas quelque chose qui t'a fait peur en tout cas de découvrir un autre pays parce que ça a déjà été le cas pour toi aux Etats-Unis, je crois notamment. Est-ce que c'est cette première expérience loin de ton pays qui t'a dit bon ben voilà, banco pour cette proposition WAC ? Oui, effectivement, je suis partie aux Etats-Unis. J'ai découvert des choses nouvelles aux Etats-Unis. Maintenant de venir ici en France, c'est en Europe. L'Islande, c'est l'Europe. Donc j'étais aussi contente de rester ici et de découvrir encore des choses nouvelles. Andrea, on dit que la DR Kema est le championnat le plus fort européen, voire mondial. Est-ce que ça aussi, c'est un élément qui t'a décidé à venir te confronter ? à des grosses équipes comme Lyon, Paris, Bordeaux ? Oui, effectivement, je pense que c'était une chose qui m'a fait prendre ma décision de jouer dans ce championnat contre des très belles équipes, des très bonnes joueuses, de me confronter contre des bonnes joueuses, mais aussi rencontrer dans mon équipe de bonnes joueuses. Est-ce qu'il y avait déjà eu une approche par le passé du WAC te concernant ? Oui, je finissais l'école aux Etats-Unis. J'ai eu aussi mon contrat à la maison, donc ce n'était pas le bon moment pour moi. Je voulais rester. Et aujourd'hui, voilà, ça tombe bien. C'est le moment pour venir ici en prêt. Est-ce que ça peut susciter chez toi des envies de prolonger en France, ici ou ailleurs ? Mais voilà, est-ce que ça te donne envie de continuer dans ce championnat français ? Je pense qu'ici, les Français sont avenants et accueillants. Dans l'équipe, les filles viennent vers moi, je me sens bien, je me sens comme un peu comme à la maison. Tout le monde vient de parler. Donc pour moi, avoir une équipe comme celle-ci, c'est important. Et là, je l'ai ici au WAC, donc c'est bien. Be nice. So, I think being new is always hard, but I think having a team that always gets your back is really important. And I think this team has that.